Bonjour mes petits champignons, j'espère que vous allez bien, ça fait trop du bien de faire une vidéo, je suis trop contente. Vous m'avez beaucoup manqué parce que ça fait je pense deux semaines, quasi dans deux semaines que j'ai rien posté, que j'ai pas trop publié sur Insta. J'avais besoin de cette pause, j'avais besoin de cette pause parce que je me mettais la pression de toujours vous poster une vidéo le dimanche etc. Sachant que Youtube ça n'est pas mon métier, je n'ai pas de pression à me mettre, c'est un hobby et je dois kiffer vous faire des vidéos. Et là c'est le cas, je reviens reposer avec l'envie de tourner. Donc c'est parti pour un gros bilan, justement préparez-vous quelque chose à boire parce que ça risque d'être long. J'ai oublié de mettre mon micro, oh my god, micro, ASMR. Je suis sur-excitée, va falloir que je me calme dans cette vidéo mais vous m'avez trop manqué. J'adore vous faire des bilans lecture même si je ne suis pas très régulière, on va continuer les bilans. Par contre je vais essayer de changer de format. J'ai pas envie de vous parler de tous les livres forcément dont j'ai lu durant le mois. Parce que j'ai plutôt envie de prendre le temps de vous parler de mes meilleures lectures. Les livres que je n'ai pas trop appréciés, je vais essayer de passer rapidement. Et la petite nouveauté ça va être ce que j'ai regardé. Parce que j'adore regarder des films, j'adore regarder des séries. J'en parle beaucoup sur Insta mais j'en parle jamais sur Youtube. Donc les bilans du mois ça sera bilan lecture et aussi bilan, film, série et même peut-être sortie. On verra à l'avenir. En attendant on commence par les bouquins. Ce bilan va englober mes lectures de fin septembre et surtout du mois d'octobre. J'avais hâte de vous parler de cette pépite. Katie ! Oh là là qu'est-ce qu'il est beau ! Quand je le mets comme ça à la lumière il brille. Mais il brille parce qu'il est génial ce livre. Je vous ai évidemment déjà parlé de la saga Blackwater que j'avais absolument adorée. Et après Blackwater les éditions de Monsieur Toussaint Louverture avaient publié Les Aiguilles d'Or. Je n'avais pas craqué parce que j'avais vu de pas très bons avis pour être honnête. Donc ça m'avait fait un petit peu peur. J'ai eu un tel coup de cœur pour Blackwater que je ne voulais pas être déçue par un nouvel écrit de Michael McDowell. Mais j'ai bien fait de craquer sur Katie et c'est une pure pépite. On est en novembre. Qui dit novembre dit Black November. Honnêtement je ne sais pas si le Black November, vous pouvez me dire ça en commentaire, c'est un challenge. Ou si ça a été créé par une bookstagrammeuse ou une booktubeuse. Je ne m'y connais pas mais je sais juste que le Black November, quand je regarde certaines vidéos et que certaines de mes youtubeuses préférées en parlent, c'est lié au thriller et plutôt à des lectures sombres. Franchement, si vous avez envie d'une idée pour une lecture glaucasse, à souhait, crasseuse, poisseuse et sombre, Katie. Dans cette histoire, nous allons découvrir Philomela Drax. Qui est une jeune femme qui malheureusement peine en termes d'économie puisqu'elle vit avec sa maman. Et là, elles sont arrivées à un stade de pauvreté intense, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de quoi payer leur loyer. Donc elles risquent d'être expulsées. Et comme par magie, elles vont recevoir la lettre du grand-père de Philomela Drax. Ce grand-père est richissime et donc Philomela se dit bingo, peut-être que je vais pouvoir aussi sortir de ma condition sociale. Mais dans sa lettre, ce grand-père se dit en danger et justement, il est pris entre les griffes de Katie. Katie, elle, c'est un monstre incarné. C'est une femme, une jeune femme d'une noirceur sans nom. Une jeune femme qui utilise ses mains pour de nombreuses atrocités. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Mais en tout cas, Philomela Drax, n'hésite pas une seconde. Elle va rejoindre son grand-père pour, en quelque sorte, aller le sauver. Et peut-être aussi sortir de sa condition sociale et s'élever. S'élever dans la société, en quelque sorte. Et c'est parti pour une aventure trépidante, sanglante, poisseuse et crasseuse. J'ai adoré, parce que j'adore l'écriture de Michael McDowell. Mais ce que j'aime le plus, c'est la construction de ses personnages. À chaque fois, on les suit toute une vie. Je trouve ça quand même fou de suivre un personnage toute une vie. Vous allez me dire, c'est commun, dans plein de bouquins. Mais des fois, dans des bouquins, on suit un personnage. On ne connaît pas forcément son enfance. Ou on ne le suit pas jusqu'à sa mort. Mais là, vraiment, on voit le développement. Surtout de Katie. Cette malade mentale-là, je la déteste Katie. Mais vraiment, j'ai une pure haine vouée à cette jeune femme. C'est un livre, Anna, calme-toi. Katie, la construction de ce personnage qui est glauque, qui est horrifique à souhait. On voit déjà dans son enfance les prémices. On voit ensuite comment elle se développe. Et c'est absolument merveilleux. C'est merveilleusement bien écrit. Ces personnages, ils font vrai. Et c'est ce qui te donne envie d'en connaître davantage. Tu as l'impression vraiment d'être spectateur de cette histoire. Et d'entrer dans l'intimité des personnages. Et en plus de ça, le rythme de ce bouquin, de ces bouquins. Mais mon Dieu, merci. On est sur des courts chapitres qui s'enchaînent. Et à la fin de chaque chapitre, tu as envie de tourner la page. Parce qu'il se passe de dinguerie. Dinguerie ! C'est parfait, c'est génial. Moi, c'est tout ce que j'aime. J'ai besoin comme ça, qu'on me tienne en haleine. Est-ce que c'est ça, l'expression ? Tenir en haleine ? Parce que des fois, je découvre que mon langage français est, ma foi, déplorable. Et donc, j'utilise des expressions, mais des mauvaises expressions. Donc, je ne sais pas si... Ça te tient en haleine ? On parle de l'haleine ? Bucale ? Je suis gênant, je suis désolée, mais les champignons. Bref, Katie, 10 sur 10. Pour le Black November, c'est parfait. Niveau roman, je vais passer très rapidement. Parce que j'en ai parlé, 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 reparlé. Dans mes autres vidéos. Notamment dans des vlogs cosy, autonome. Le secret de Lost Lake. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous refaire un résumé ici. Parce que je pense que vous allez me lancer des tomates tellement j'en ai parlé. Puisque j'ai un petit peu traîné cette lecture. C'est une bonne lecture, mais c'est une lecture qui n'est pas marquante. On est sur un petit jeunesse qui est très agréable à lire. J'ai passé un très bon moment. Surtout qu'il est un petit peu spooky. Et on enquête sur la ville de Lost Lake. Donc, c'était très sympa. Donc, je suis très contente de l'avoir lu et découvert. J'avoue que ça ne va pas être une de mes lectures préférées de cette année. Tout simplement. Mais c'était chouette. C'était vraiment chouette. Par contre, on reste sur un coup de cœur monumental avec la saga Spider Week. J'ai lu les deux premiers tomes. Relu ! Ça fait 100 fois que je relis les deux premiers tomes. Et justement, à chaque fois, je m'arrête... Je crois que j'ai lu le tome 3. Et je m'arrête à chaque fois au tome 3. Et je ne sais pas pourquoi. Chaque automne, j'ai envie de les relire. Et chaque automne, je m'arrête au tome 3. Et je ne lis pas la suite. Donc là, vraiment, en novembre... Parce qu'après, on va passer aux lectures hivernales. En novembre, je veux lire ces trois tomes. Je vous promets mes champignons. En novembre. En novembre. Ils seront lus. Mon objectif, c'est un tome par semaine. Merde alors ! Il faut que je termine la saga Spider Week ! On va suivre une famille qui s'installe dans une nouvelle maison. Malorie, Simon et Jared. Malorie, c'est la grande sœur. Simon et Jared sont des jumeaux. Ce sont des enfants plein de vie. Mais voilà, comme tout déménagement, c'est un petit peu compliqué quand on est un enfant. Et ils arrivent dans cette maison qui est quand même gigantesque. Un petit peu vieille. Un petit peu flippante par moments. Et justement, ils vont vouloir explorer cette maison. Et ils vont se rendre compte que cette maison est peuplée d'étranges créatures. Des petits lutins, des petits farfelés, des petits gobelins. Mais qui ne sont pas très amicaux, on va dire. Et c'est parti pour une petite aventure de jeunesse absolument géniale. Moi, c'est vrai que ces livres, je regrette de ne pas les avoir découverts durant mon enfance. Parce que j'ai adoré. J'ai adoré les aventures, les désastreuses aventures des orphelins vaux de l'air. Ça, c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Je pense que j'aurais vraiment surkiffé aussi les Spider Week. Je pense que vous connaissez l'autrice Holly Black. J'avais adoré sa saga Le Peuple de l'air. C'est l'autrice des Spider Week et je trouve ça cool. Et le dessinateur, c'est Dieter Lidzi. Je ne sais pas s'il a participé au scénario aussi. Mais en tout cas, tant le récit est chouette que les dessins. Les dessins sont aussi très chouettes. Parce que ce que j'adore avec la saga Spider Week, c'est qu'on va casser le monde féerique. L'image du beau, du tout mignon. Non, vraiment un Spider Week, tu es sur des petites créatures farfelues, disgracieuses. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime. Et bref, j'adore. J'adore les aventures, il se passe plein de choses. Le seul hic, c'est vrai que j'avais oublié honnêtement. C'est qu'il y a des choses qui se passent pour les pauvres animaux, mais ce n'est pas joli à voir. Et c'est vrai que pour de la littérature jeunesse, c'est bizarre. Surtout que c'est des scènes qu'on pourrait éviter. On verra pour les deux derniers tomes. Je vous en dirai des nouvelles. Mais en tout cas, il faut que je termine cette saga. Et cette saga, elle est géniale tant pour les enfants que les grands enfants comme nous. Comme je vous ai moi. Dites-moi si vous êtes aussi immature que moi. Et enfin, au niveau des romans, j'ai lu, j'ai honte. Il ne faut jamais avoir honte de ces lectures. On peut lire de tout, on fait ce qu'on veut dans la vie. Mais j'avoue que ce n'a pas grand intérêt, ça ne va rien m'apporter d'avoir lu ça. J'ai lu de la bitlit. J'ai connu ce mot bitlit grâce à Nina, la queen de BookSagram, j'allais dire. Mais surtout du YouTube. Vous la connaissez sûrement. Et souvent, elle fait des vlogs bitlit. Et quand j'étais jeune, j'en ai déjà lu sans savoir que c'était de la bitlit. Donc la bitlit, c'est pour tout et pour tout. C'est juste des scènes de sexe entre des animaux, des créatures. Pas des animaux, mais bon, les loups-garous, c'est des animaux en soi. Mais bref, des êtres humains qui ont des pouvoirs magiques ou des créatures style loups-garous. Des vampires, etc. On est dans la bitlit. Donc généralement, c'est des romans avec de la romance et bien avec des créatures fantastiques. Et donc, on parle de bitlit. Je me suis donc intéressée à Witch Wolf. Bien évidemment que j'ai craqué pour le mot Witch. Tout ce qu'il y a à très haut sorcière, je veux le lire. J'ai quand même regardé un petit peu les avis sur internet. Ils disaient que c'était plutôt pas mal. J'avais envie d'une romance pour me déconnecter qui se lit vite. Mais j'ai trouvé totalement mon bonheur. C'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette. à nuancer dans le sens où le tome 1 pose les bases. On va suivre des sorcières qui se retrouvent emprisonnées dans la tanière des loups-garous. Et en gros, il ne se passe pas grand chose à part qu'elles n'ont pas le droit d'avoir des relations avec les loups-garous. Cette meute, etc. Puisque dans la législation des créatures là-bas dans ce monde, en tout cas, ils n'ont pas vraiment le droit de se mélanger. Et ce qui se passe, c'est qu'ils finissent tous par fricoter ensemble. Franchement, c'est un très bon résumé de ce tome. Et c'est vrai qu'au bout de 200 pages, je crois qu'il fait à peu près 300 pages, je commençais à me dire, bon, on a compris quoi. C'est quand qu'elles se cassent d'ici et qu'on découvre un petit peu plus de l'univers. Donc, j'ai hâte en soi de lire le tome 2 pour voir si on explore davantage l'univers. Puisque là, c'est vraiment découvrir les personnages, leur caractère. Et surtout, les relations plus qu'amicales entre ces différentes créatures. Ouais. Elles sont très bien écrites. Par contre, oh, mais champignons, ça m'a dégoûté. Je pense qu'on aurait pu l'éviter. On a une sorcière qui se retrouve avec deux loups-garous. Et ces loups-garous sont des cousins. Et ils vont finir par fricoter ensemble. Oui, les cousins là, ils fricotent avec la même meuf. Ensemble, tous les trois. Plan à trois. Non, évitons. On n'est pas obligés. Non, il y a 350 milliards de personnes sur Terre. Pourquoi fricoter avec ton cousin ? Pourquoi ? Je ne vais pas vous parler de tout parce que ça sera un peu long. En tout cas, très rapidement, j'ai lu Elie et Gaston, la suite. Et c'était très chouette. J'adore les dessins. On est pris dans une nouvelle aventure. Ce n'est pas la BD du siècle, mais moi, j'aime bien. C'est surtout les dessins qui me font continuer Elie et Gaston. Par contre, je suis retournée en enfance avec Mamette. Mamette, c'est une BD que j'affectionne tout particulièrement parce que déjà, je trouve ça important que le personnage principal soit une grand-mère et qu'on mette en avant les problèmes et la vie de personnes âgées puisque pour moi, elles sont complètement effacées dans les films, dans les BD, dans les livres, partout. En fait, au niveau de la culture, généralement, on ne voit pas trop, on ne met pas trop en avant les personnes âgées. Or, elles font partie de notre société et c'est important. Et surtout, Mamette, c'est une mémé qui est particulière. Elle a gardé son âme d'enfant. Elle est trop mignonne. Elle est attendrissante. C'était hyper réconfortant de relire Mamette. Si vous ne connaissez pas, évidemment, je vous conseille. J'ai eu un gros, gros coup de cœur pour Le Veilleur de Brume qui est une œuvre pour moi pleine de talent. Je n'ai jamais vu ça dans le sens où le graphisme est merveilleux. Vraiment, j'adore le graphisme de cette œuvre. Ça me fait penser vraiment à un animé. De toute façon, c'est une BD qui a reçu énormément de prix. L'histoire est très intéressante, même si au départ, on est sur un premier tome, c'est très introductif. Mais dans Le Veilleur des Brumes, on va suivre un petit cochon, trop chaud, qui vit avec son papa. Et son papa est veilleur de brume. Veilleur de brume, c'est-à-dire qu'il repousse la brume qui est extrêmement nocive, dangereuse, puisque si tu te fais engloutir par cette brume noire, tu meurs. Donc son métier est extrêmement important. Il a construit une espèce de clôture tout autour, enfin de clôture de rempart carrément tout autour de la ville avec des espèces de moulins pour repousser la brume. Donc voilà, c'est Le Veilleur de Brume. Il est très important au village. Heureusement, son papa va disparaître. Donc notre petit cochon va prendre la place de son papa. Et en plus de ça, ce n'est peut-être pas déjà assez triste comme ça, on a une catastrophe. Et donc cette catastrophe va détruire, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais va détruire en quelque sorte le village. Donc ce petit cochon va se retrouver propulsé en dehors de son village avec deux de ses amis. Et c'est parti pour une quête, c'est parti pour une aventure. J'avais l'impression d'être dans un cozy game. C'était beau, les illustrations étaient belles, les personnages y sont mignonnets, t'as envie de les suivre et tu sais que genre ils vont partir de quête en quête. Déjà voilà, ils sont propulsés en dehors du village, on se rend compte qu'il y a tout un univers qui s'offre à eux, de nouveaux villages, alors que pour eux, bah voilà, ils habitaient dans leur village. Et c'est tout, il n'existait que ça. J'ai hâte d'explorer à travers leurs yeux ce nouvel univers, c'était hyper chouette. Et je comprends pourquoi cette BD a eu tous ses prix. Gros coup de cœur aussi pour Le Chant des Grenouilles, j'ai adoré. C'est ma meilleure amie qui m'a offert, bah il est là. Je l'aime trop Le Chant des Grenouilles. Regardez comme il est beau, sérieusement. Il est très très beau, graphiquement parlant. En tout cas moi c'est tout ce que j'aime. On est sur des personnages ultra mignons, mais dans une atmosphère beaucoup plus gothique et un petit peu sombre. J'avoue qu'il ne se passe pas grand chose dans ce premier tome, mais j'ai espoir qu'il se passe beaucoup plus de choses dans les tomes précédents. Ce que j'ai aimé, adoré même, c'est le graphisme avec ses petits personnages mignons, la relation qu'ils ont entre eux et l'atmosphère gothique sombre qui contraste largement avec les personnages et ce qui se passe dans cet ouvrage. Mais ce que j'ai adoré, c'est que oui certes il ne se passe pas grand chose, mais c'était cosy, ça faisait du bien. C'était une petite BD détente. Et surtout, moi graphiquement, je n'arrêtais pas de regarder tous les détails. Et à un moment donné, il y a une page où tu te retrouves dans la chambre. Mais vous ne voyez rien à cause de la lumière. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir montrer. Mais bref, c'est une très belle BD. J'avoue que pour l'instant, c'est introductif. Il ne se passe vraiment pas grand chose. Et dans le tome précédent, on sait déjà à la fin ce qui va à peu près se passer dans le tome suivant. Et ça va être un petit peu plus d'action, je pense. Mais ce que j'ai découvert, c'est que c'est un concept original, puisque la suite, ça ne sera plus les mêmes illustrateurs-illustratrices. Et je suis triste ! Je suis triste parce que moi, j'ai adoré le graphisme du travail de, du coup, Kanepa à l'art et sacré. Et du coup, ça ne seront plus eux qui vont travailler sur l'ouvrage, le tome 2. Donc on verra, mais j'espère vraiment qu'ils vont garder cette osmose-là, cette espèce de gothique un petit peu sombre. Parce que moi, je trouve que ça fait tout. Et j'ai peur qu'en changeant d'illustrateur et d'illustratrice, on casse un petit peu la dynamique. Des graphiques, j'ai terminé Mauve Bergamotte, mais j'en ai parlé sur Insta si ça vous intéresse. Et en soi, j'ai été quand même déçue, pas mal déçue. Après, j'ai lu aussi Armello et Mirko. Ça, c'est une très belle découverte. C'est vraiment mignon. Mais j'en parle aussi dans un Cozy Vlog. Donc ce que j'ai adoré de cette BD, c'est que ça met en avant l'anxiété. On est sur une petite tortue hyper anxieuse qui a peur du noir. Et c'est quand même ballot puisqu'une tortue, quand elle rentre dans sa coquille, elle est dans le noir. Et elle va rencontrer un petit insecte. Et ça va devenir les meilleurs amis du monde. Et la façon dont il est doux avec elle, avec cette petite tortue, c'est absolument adorable. Donc vraiment, très belle BD qui parle d'anxiété. Je vous la conseille. Passons maintenant mes petits champignons à ce que j'ai regardé. Mon gros coup de cœur du mois. Alors, je ne regarde pas parce qu'il y a mon... Mon ordinateur. Mon ordinateur. Pourquoi je parle de ça ? Mon ordinateur. J'ai eu un gros coup de cœur pour ni chaîne ni maître. C'est un film, je ne sais pas s'il passe encore au cinéma, mais qui a été réalisé par un Français. Je trouve beaucoup trop dommage puisqu'il y a très peu de films qui traitent de l'esclavage qui sont faits par des Français. On est surtout sur des gros films américains avec beaucoup de moyens, etc. Et bien là, c'est la même qualité. C'est aussi génial. C'est aussi beau que les films cultes américains prenaient tout sur l'esclavage. Mais c'est fait par un Français. Et ça, c'est chouette. C'est bouleversant. Forcément, c'est bouleversant. Mais c'est un devoir de mémoire. C'est des films comme ça qui comptent, qui sont impactants. Et la façon de faire, le respect. Et je pense que le mec a fait tellement de recherches et ça se sent, tu vois. Ça se sent et c'est respectueux, c'est beau. Et ça nous a, bref, bouleversés forcément. On se retrouve en 1759 sur l'île Maurice avec deux esclaves qui vont être en lumière en quelque sorte, Massamba et Mathieu. Le père, on va dire, en quelque sorte, se soumet et essaye de créer une relation avec son maître pour que sa fille puisse sortir de cette condition. Pour que sa fille ne soit pas, par exemple, esclave de maison et se fasse violer, etc. Donc vraiment, il se soumet. Il est critiqué forcément dans la plantation comme un lâche, etc. Mais lui, ce qui compte, c'est sa fille. Il se passait quelque chose. Et vraiment, je vous laisse découvrir cette oeuvre magnifique, mais qui va faire que tout va être chamboulé, en quelque sorte. Il y a une grosse partie aussi liée à une femme qui a aussi existé. Et ça, je trouve ça incroyable. C'était une femme qui, malheureusement, a été mariée de force, a été violée. Voilà, le destin des femmes à l'époque, c'était quand même super joyeux. Et pour sortir de sa condition féminine, puisque son mari était mort et donc elle allait être, je ne sais où, sûrement violée ou, je ne sais pas, mariée de force à un autre homme. Pour sortir de cette condition-là, elle a opprimé d'autres hommes, d'autres hommes avec un grand H, en parlant des esclaves, puisqu'elle est devenue la meilleure chasseuse d'esclaves. C'est vraiment un terme fort, j'ai envie de te dire, chasseuse. Et ce n'est pas comme ça que c'est dit dans le film. Mais évidemment que le marronnage existait, c'est-à-dire que les esclaves essayaient de s'enfuir. Et sur l'île Maurice, tu ne peux pas t'enfuir, en fait. Il y a des chiens, c'est horrible, mais tu es traqué, tel un animal. Et elle, c'est ce qu'elle faisait, mais elle était hyper bonne. Elle arrivait à retrouver tous les esclaves et elle les ramenait en vie. Et puis après, forcément, ils étaient punis de la plus atroce des façons. Et tuer, s'ils avaient essayé de s'échapper trop de fois. Mais voilà, mettre aussi sous les projecteurs l'histoire de cette femme, j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper instructif aussi. Il y a une grande partie du film qui est liée à la spiritualité et moi, je trouve ça beau, très très beau. Bref, j'ai adoré ce film, vous l'aurez compris, c'est un gros gros coup de cœur. Je ne sais plus s'il passe au cinéma, mais si vous avez l'occasion de le regarder sur vos ordinateurs ou à la télévision, n'hésitez pas, c'était incroyable. Sur Netflix, il y a deux petites pépites que je vous conseille. Je vais en parler rapidement. Le couple parfait, on est sur un thriller. Et franchement, je l'ai trouvé très original parce qu'on se retrouve à un mariage. Un mariage, donc on est sur une famille vraiment blindée, à l'image parfaite. L'homme, la femme surtout, c'est une écrivaine, c'est une star. Elle fait extrêmement attention à son image. Cette image va partir en fumée le jour où le mariage, eh bien, il y a un meurtre. D'abord, on essaye de faire passer ça pour un suicide, mais finalement, la police enquête et on se rend compte que c'est un meurtre. Et bien évidemment, je vous laisse découvrir qui est le coupable, etc. Mais ce qui est intéressant, au-delà de ce fait-là du meurtre, c'est qu'on va creuser une famille parfaite. On va se rendre compte que ce n'est absolument pas une famille parfaite. C'était génial. Et autre film que j'ai beaucoup aimé sur Netflix, j'étais étonnée, c'est Don't Move. C'était affreux. Franchement, c'était hyper stressant. On se retrouve avec une jeune femme qui est sur le point de se suicider. Toujours des thèmes très joyeux ici parce qu'elle a perdu son enfant et en fait, elle va se retrouver face à un psychopathe qui va la droguer et elle va essayer de s'en sortir. Et je ne vous dis rien d'autre, mais c'était... Wow ! J'étais prise dans le film. C'était incroyable. J'ai été très satisfaite de la fin mais je ne vous en dis pas plus. En tout cas, c'est une pépite. Et pour finir, je vous conseille évidemment de regarder la deuxième saison de Lydia Poet que j'ai trop aimée. Je suis trop contente. Je ne pensais pas qu'ils allaient sortir une deuxième saison. Je vous ai déjà parlé de Lydia Poet. C'est vraiment une femme qui a existé en Italie, qui s'est battue pour les droits de la femme et pour devenir avocate. Et donc forcément, il faut regarder ce genre de série pour rendre hommage à ces femmes fortes. Mes champignons, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros vidéos et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada